On va parler un peu de Rosh Hashanah. D'abord, chaque fête, c'est un événement qui s'est passé. Pesach, c'est la sortie d'Egypte. Shavuot, c'est le don de la Torah. Pourim, l'histoire de Mordechai Esther, Shushan Abbirah. Qu'est-ce qui est arrivé à Rosh Hashanah exactement ? On dit Rosh Hashanah, le début de l'année. Mais c'est quoi exactement ? Alors on le dit dans la prière. Aujourd'hui, c'est la naissance du monde. Donc, Dieu, quand il a créé le monde, le premier mois, c'était Tichré. Mais quand tu ouvres le Talmud, tu vois que c'est une discussion entre Rabbi Oshua et Rabbi Lézer. Rabbi Lézer te dit non, oui, c'est Tichré, que le monde a été Aleph Tichré, le premier Tichré, le monde a été créé. Viens Rabbi Oshua et dit non, 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 c'est à Nisan que le monde a été créé. Ce n'est pas Tichré, c'est le Nisan. Ok ? Six mois de différence comme ça, dis-moi. Tu peux me dire Tichré Kheshvan, Elul Kish Tichré, mais tu me dis six mois plus tard. Et le bizarre, c'est comme Rabbi Oshua, qu'on dit, qu'on confirme que le monde a été créé, Nisan. Alors, ça fait plus dur, maintenant, comprendre. Alors, c'est quoi prochain ? Si tu me dis Ayur Maratolam, alors tu me dis maintenant Nisan, c'est quoi ? Alors, tout d'abord, il faut comprendre une chose. Quand le monde a été créé, le temps était différent. Le Gorme Vilna, Rabbi Liyao de Vilna, il fait un calcul que, à l'époque de Adam, le six premiers jours, six premiers jours de la création, une journée valait 83.333 de notre, des années, 83 années de notre. Donc, ce n'est pas une journée de 24 heures, c'est une journée de 83 ans. Ok ? 83 ans. Qu'est-ce qui est arrivé ? Alors, explique le rabbinatan Habchitz, ok ? Le rabbinatan Habchitz, Yaro Tvash, il explique que, comment le temps passe ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a des constellations, il y a des Mazalot, on a appelé le Mazalot. Alors, quand ça bouge, après 24 heures, ça fait un tour, c'est une journée. Ok ? Il dit que le Mazalot, à l'époque de Adam, tournait très vite. Donc, quand la roue tournait, une journée, elle faisait déjà 23 ans. L'Avdiles va faire d'autres, dans une voiture. Une autre chose, c'est quoi ? Combien de ronds- får le moteur en 1 minute ? Huit mille, 40 ans, la même chose, le moteur. Ce faisait 83, à l'heure. Ils ont faites un film comme ça, il voyage dans le truc et il dit qu'une journée c'est 83 ans, c'est exactement comme ça, un film, comment ça fait le film ? Interstellar, c'est un juif qui a étudié à la yeshiva et malheureusement il a terminé en Hollywood, il revoit sa vie mais en fait il voit des événements qui étaient à 83 ans, 83 ans exactement comme les gars au Mevinas, c'est incroyable, alors vous comprenez une chose, qu'est-ce qui est arrivé le sixième jour, le sixième jour Adam est créé, six heures plus tard, lui et sa femme, ils mangent des fruits que Dieu les a interdits, donc quand la roue tournait, c'est tombé sur Tichré, le moment où il a fauté, c'était le mois de Tichré, donc qu'est-ce qu'on fait nous ? Si on m'a dit, c'est le jour du jugement, pourquoi le jugement ? C'est quand Adam a été jugé, ça c'est l'événement qui s'est passé, et Dieu lui a pardonné d'une sorte, pourquoi ? Parce qu'il lui a dit, attention, si tu touches au fruit que je te dis de ne pas manger, pas du tout, si tu manges du fruit que je t'ai interdit de manger, le jour où tu mangeras, tu mourras. Quand Akash Boko, il a vu que le pauvre, c'est pas lui, c'est sa femme qui lui a donné, il n'avait pas le choix, parce que lui, il lui a dit à sa femme, écoute, il ne faut pas toucher, le serpent lui a poussé Akhava sur l'arbre, elle l'a touché, elle dit, ah tu n'es pas morte, donc il t'a menti aussi pour manger, et c'est pour ça que c'est comme ça qu'elle a été tentée de manger. Après, quand Adam est venu, elle lui dit, hey, goûte de ce fruit extraordinaire, elle dit non, alors il avait honte de lui dire, écoute, de ne pas toucher, c'est moi qui t'ai ajouté ça, il n'avait pas le choix de manger pour qu'il ne soit pas un menteur devant sa femme, Dieu lui reproche ça, mais Dieu, il a toujours la miséricorde, la patience, donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, écoute, moi je t'ai dit, le jour où tu vas manger, baïom, baïom, le jour où tu mangeras, tu mourras, mais je ne t'ai pas dit quel type de jour, ok, maintenant, toi, ton type de jour, c'est quoi ? 83 ans, ok, maintenant, après la faute, Dieu le réduit à 24 heures, je te donne une plus grande chance de ça, je te donnerai ma journée, et ma journée, elle fait mille ans, qui ellef shanim be'enecha keiyom, psaume 90 dans le Tihili, David a mener dit, qui ellef shanim be'enecha Dieu, chez vous, ellef shanim, mille ans sur terre, vaut une journée chez vous, il dit, c'est quoi ? Je te donne mille ans, parce que je te dis, baïom, je t'ai pas dit 24 heures, je t'ai pas dit, 83 ans, je te dis, oh, voilà ma journée, il avait la miséricorde, donc il y a de ça, il est sorti dans le jugement, si on veut, il a un peu été zakai, un peu gagnant là-dedans, depuis ce jour-là, il restait le jour du grand jugement du monde en entier, parce qu'Adam représentait le monde en entier, il n'y avait pas d'autres créatures, donc Rochara, c'est pas rien que pour les juifs, c'est le jour du jugement, juifs, non-juifs, animaux, pas les arbres, la création, toute la création est jugée à Rochana, donc c'est ça que nous fêtons, nous fêtons le jour du grand jugement, qu'Adam et Ève ont été jugés, et depuis, alors ça c'est la fête, et comment on appelle Rochana ? Yom, Hadim, le jour du jugement, donc Pesach, il a sauté sur la maison, Pourim, parce que Haman, il a fait le pour, il a joué avec les dés, et il a fait le tirage au sort, et c'est tombé sur Haddad pour tuer les juifs l'année d'après, après tu as Shavuot, on a juré à Dieu qu'on ne va pas prendre notre Dieu, lui il a juré, il n'a pas changé, alors chaque fête est là son occasion, l'occasion de Rochana, c'est Yom Hadim, le jour du jugement.